Merci d'être présent avec nous aujourd'hui et merci également à l'organisation du Blend de nous accueillir aujourd'hui et nous laisser la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur, Kira et moi. Alors je vais rapidement me présenter, moi mon nom c'est Cédric Bernard et je suis garagiste. Alors, vous pourrez vous demander ce que fout un garagiste au Blend, mais aujourd'hui le dinosaure en fait c'est moi. Alors je ne vous ai pas fait l'affront de mettre une cravate vu l'ambiance du Blend, mais j'évolue aujourd'hui dans un groupe qui s'appelle le groupe Bernard, qui est un groupe familial, où j'en suis la quatrième génération. On est composé en fait de 114 sites, il y a 2400 collaborateurs et on évolue, donc on fait un peu plus d'un milliard de CA, et on évolue dans les secteurs de l'automobile et du poids lourd. On est distributeur-réparateur pour ces deux produits. Et je viens vous parler un peu, partager mon expérience, parce qu'initialement je n'étais pas forcément censé rentrer dans le groupe, pour des gens de ma génération. Vous entendez souvent finalement qu'une entreprise traditionnelle, vous êtes vraiment un dinosaure finalement, et que vous allez être incapable de faire face à votre propre extinction programmée et annoncée. Pourtant, ce n'est pas du tout ma conviction, et on reviendra après sur les évolutions rapides du secteur de l'automobile et des challenges qui peuvent m'attendre. Mais ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, tous les retailers automobiles ont un enjeu et un rôle à jouer dans le secteur de la mobilité pour créer et designer les services que vous utiliserez demain. Aujourd'hui, je suis à la tête de l'innovation, et j'ai créé le laboratoire qui s'occupe de la transformation digitale de mon entreprise. Et je viens simplement avec vous, pas pour vous donner une leçon, pour vous dire comment faire, mais simplement vous partager ma propre expérience là-dessus. Voilà, merci encore. Bonjour, je m'appelle Chiara Noko, et j'ai cofondé une société qui s'appelle Appérience, qui est dédiée à la transformation des organisations, transformation stratégique, mais surtout opérationnelle. Notre ambition, notre envie, c'est d'amener un petit peu de design dans des projets d'ingénieurs. Pourquoi je vous parle d'ingénieurs ? Parce que moi j'en suis une, je suis ingénieure industrielle, et si vous êtes un petit peu inquiet au fait qu'un garagiste et une ingénieure viennent vous parler de design, vous allez l'être encore plus quand vous allez voir mon prochain slide, qui vient directement de l'époque des dinosaures. Ok, merci. Le cycle 1V, vous connaissez tous le cycle 1V. Si vous avez travaillé dans la R&D ou dans le développement informatique, ou de produits logiciels, ou tout simplement de produits, vous connaissez probablement, c'est assez simple, je vais juste vous rappeler comment ça fonctionne. On commence à haut à gauche avec l'analyse des besoins, et puis au fur et à mesure qu'on descend d'un levée, on a une étape de spécification fonctionnelle, technique, puis on construit. Ensuite on remonte d'un levée, on a des tests, la validation, et enfin la recette, la livraison au client ou à l'utilisateur. Ce V s'articule autour de deux axes. Le temps, et le niveau de technicité. Au fur et à mesure qu'on descend, ça va être de plus en plus technique, on va avoir un niveau de détail technique plus grand. Laissez-moi donc renommer cet axe. Ça marche vraiment pas. Distance de l'utilisateur. Parce qu'il est où mon utilisateur là-dedans ? Avec un peu de chance, et je dis vraiment avec un peu de chance, il est tout en haut. Il est tout en haut du V, et donc il participe au processus vraiment qu'à deux moments, au tout début, et puis au moment de la recette. Donc vous savez déjà quel est le problème sur ce type de processus, c'est que peut-être deux ans et deux millions d'euros plus tard, vous vous retrouvez avec un produit, l'utilisateur se retrouve avec un produit qui ne lui sert pas du tout, et donc il ne va même pas faire l'effort d'adopter, puisqu'il ne lui sert pas. Donc je sais très bien ce que vous allez penser, je sais que vous êtes en train de penser, elle va maintenant parler d'agilité, transformons ça en une méthode agile. Oui, certes, l'agilité reçoit un certain nombre de choses, on peut transformer ce V à un modèle agile, mais mon point c'est que l'agilité ne peut pas tout résoudre, et on a besoin aussi d'autres notions d'un certain cas. Donc imaginons qu'on a mis en place un processus agile, du coup on a eu vraiment ce contact utilisateur, cette validation utilisateur beaucoup plus souvent, avec des itérations. Qu'est-ce qui se passe après ? Et bien après, c'est comme le cadeau de Noël, c'est comme le jouet qu'on déballait le 25 décembre au matin, quand on était petit, on a un cadeau qui arrive dans nos mains, on ne sait pas trop comment il est arrivé là, on ne sait pas trop qui nous l'a offert, qui nous l'a amené, comment il est arrivé à un magasin, si on l'a payé cash, si on l'a payé par chèque ou par carte bleue, on ne voit que le produit. Donc sur une logique de produit, l'organisation s'organise à l'interne, a des compétences, un business model, des offres qu'elle a vraiment conçues ad hoc par rapport à des besoins identifiés, et elle pousse tout ça à un utilisateur, enfin à un client final, qui lui ne perçoit de la valeur que par rapport à un produit. Donc lorsqu'on a un produit, la valeur qu'on perçoit, elle est inhérente à la qualité de ce produit, à l'utilisabilité, mais on ne voit pas beaucoup, on ne sait pas comment ce produit est arrivé à nous, on ne voit pas le processus de production ou de distribution. Pour nous, c'est vraiment le produit qui crée de la valeur, l'expérience client est sur le produit. qu'est-ce qui se passe lorsqu'on bascule sur un service, lorsqu'on veut vendre un service ? Et d'abord, qu'est-ce qu'un service ? Bon, ça ne nous avance pas beaucoup, c'est très large, un service, c'est quelque chose d'intangible, donc c'est très difficile à définir. Il est beaucoup plus facile de définir ce qu'il n'est pas. Un service n'est pas un objet qu'on peut faire tomber sur notre pied. Donc, par exemple, votre smartphone est un objet, un produit, et donc on peut le faire tomber sur notre pied, alors que votre app préférée dans votre smartphone, vous ne pouvez pas la faire tomber sur votre pied. Donc, tout simplement, c'est un service. Et si on suit cette logique, vous vous rendez compte que si vous travaillez dans le digital, pour un produit digital, en fait, il y a de très, 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 très fortes chances pour que vous soyez en train de construire un service et pas un produit. Le service est beaucoup plus complexe qu'un produit. L'utilisateur, lui, il a certes de la visibilité sur le produit lorsqu'on va en service, mais aussi sur beaucoup d'autres choses, sur beaucoup d'autres processus. Par exemple, si je prends tout bêtement un service de maintenance cher aux ingénieurs industriels, le client, lui, il va voir le produit, mais il va aussi voir peut-être le système qui lui permet de faire une demande de maintenance suite à un accident. Il va voir le professionnalisme de vos équipes sur place. Il va voir le processus de facturation, le processus de logistique des pièces de rechange. Il va voir... Il a de la visibilité vraiment sur tout le processus. Il a seulement à dire, même sur le business model. Est-ce que c'est facturé à l'acte ou est-ce que c'est un abonnement ? Donc, en fait, le client participe à ce service tout long du processus. Il est partie intégrante du processus. L'utilisateur final, le client, mais aussi toutes les personnes qui travaillent au sein de ce processus-là. Donc, notre approche organisation, l'approche groupe, comme dit Cédric, n'a plus trop de sens puisque l'utilisateur, lui, son expérience client, elle est sur tout le processus. Il a de la visibilité sur tout le processus. L'organisation n'est pas protégée. Du coup, on doit basculer plutôt sur une logique d'approche design. Donc, se poser la question des utilisateurs, des clients, de l'écosystème, donc de tous les autres acteurs, pour pouvoir ensuite s'équiper pour délivrer l'offre qui correspond, les produits qui correspondent, les services qui correspondent. Pourquoi design ? Je tiens bien à service design, approche design. C'est vraiment, pour moi, c'est l'approche du designer qui est différente, historiquement, de l'approche d'ingénieur. C'est une approche qui nous dit intéresse-toi d'abord à l'utilisateur, à l'écosystème et ensuite au reste. Par exemple, je veux construire une chaise. Elle est pour qui, ma chaise ? Est-ce que c'est pour un enfant ? Du coup, elle sera petite, légère, peut-être en plastique, colorée. Est-ce que c'est un fauteuil dans un avion ? Donc, du coup, il faut prendre en compte énormément d'autres contraintes. Il faut s'inscrire dans l'environnement. Donc, ce processus de pensée, ce réflexe, c'est l'approche design, pour moi. Et même puisqu'on parle vraiment de collaboration, une approche classique comme le cycle 1V, même si on le fait de façon agile, une approche de développement de produits classiques ne peut plus s'appliquer ici puisqu'il y a des interactions tout le long du processus. Il faut basculer sur une logique de service design ou même co-design pour appuyer sur le côté vraiment de collaboration. Mais qu'est-ce que le service design ? Je vais juste citer Birgit Magger qui est présidente du service design network qui dit que le service design est la mise en chorégraphie de tous les éléments techniques, processus, humains qui permettent de co-créer de la valeur pour les parties prenantes. Donc, si je reviens à l'exemple de la maintenance de tout à l'heure, service design veut dire mettre en musique la procédure logistique des pièces, les produits, les équipes, les interactions avec le client, la facturation, les processus internes de l'entreprise, tout l'écosystème. C'est vraiment tout un écosystème. Aujourd'hui, nous sommes dans une période vraiment de transformation. Nous savons que le 52% des entreprises qui étaient classées Fortune 500 en 2000, aujourd'hui, ont disparu à cause de la disruption digitale. C'est pour cela que certains secteurs doivent se transformer. Et c'est le cas du secteur automobile. Oui, donc, la transformation en disruption digitale, de toute façon, c'est un enjeu qui est global aujourd'hui, qui touche toute entreprise, à mon sens, quel que soit le secteur et qui est bien sûr à prendre en compte. Dans le monde de la distribution automobile, pour vous resituer un peu mon métier, si vous voulez, dans le monde de l'automobile, vous avez les constructeurs, ceux qui construisent les voitures, donc Citroën, Peugeot, Mercedes, etc., et ceux qui les distribuent et les répares. Donc, ça, c'est mon rôle. Le réseau de distribution et réparation est, en règle générale, dans le monde entier, privatisé. Et, excusez-moi, je vais se reprendre. Voilà. Donc, dans mon monde, il y a un certain nombre de prophéties qui sont annoncées et qui annoncent la disruption de mon métier. On annonce l'arrivée de la voiture qui est autonome, connectée, propre, partagée. Elle l'est déjà. Et tout ça va amener un certain nombre de changements dans mes métiers. Mes constructeurs, aujourd'hui, sont sur une approche où ils sont en train de créer, en fait, de meilleures voitures et ils se préparent à affronter des entreprises purement technologiques qui construisent d'autres ordinateurs sur roue. Demain, il est probable que vous n'ayez plus forcément à posséder une voiture, que vous l'appeliez, en fait, avec votre smartphone qui arrive au point A où vous êtes et vous conduise directement à un point B, ce qui réduira drastiquement votre budget automobile. Voilà, un petit exemple de voiture autonome. Pour vous citer un exemple un peu imagé, je vous prendrai l'exemple d'une vache. Demain, est-ce que si jamais vous avez envie d'un verre de lait, vous allez acheter une vache ? Non, pas forcément. Vous allez plutôt acheter un verre de lait. Demain, avec la mobilité, c'est la même chose. Vous allez juste consommer de la mobilité et vouloir payer pour ça. Il y a de fortes chances également que toutes ces évolutions banalisent le produit et amènent la disparition de certaines marques automobiles. Parce qu'aujourd'hui, si jamais vous prenez un taxi, est-ce que vous accordez une importance radicale à la marque du taxi ? Ou est-ce que vous allez plutôt regarder finalement l'intérieur, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est accueillant, est-ce qu'on me propose de l'eau, est-ce qu'on me propose de mettre la station de radio que je veux ? Donc finalement, le contenant, qui est la voiture, va devenir plus important que le contenu. Est-ce qu'il y a un changement radical, hard, soft, VS, la logique qu'on pouvait avoir avant ? Tous ces changements, après il y en a moult. Dans mon métier, si vous voulez, chez un concessionnaire automobile, vous avez cinq métiers. Vous vendez des véhicules neufs, vous vendez des véhicules d'occasion, où vous occupez toute la maintenance, réparation, où vous vendez de la pièce de rechange et vous louez des voitures. Donc il y a moult technologies qui peuvent arriver. On parle de l'impression 3D pour les pièces, etc. D'ailleurs, pour citer une petite expérience personnelle, il n'y a pas longtemps, j'étais chez un GAFAM avec d'autres amis concessionnaires et la personne, l'interlocuteur qu'on avait devant nous qui faisait une présentation nous a dit que eux, leur vision, c'était moins 90% sur le marché de l'automobile en termes de volume dans les dix prochaines années. Je ne dis pas l'ambiance dans le bus quand on est reparti. Quand on annonce un peu, enfin, quand vous avez un GAFA qui vous dit ça, ça vous se coint un peu. Néanmoins, moi, mon sentiment, il est un peu différent. Quand vous savez tout ça, que vous savez que l'industrie va être perturbée, qu'il y a plein de choses qui arrivent, que vous allez devenir technologique, etc. Et que vous avez le choix de reprendre ou vendre une entreprise comme la mienne. À ma place, qu'est-ce que vous feriez ? Vous vendriez ? Non, mais jamais. Déjà pour deux raisons. La première, c'est pour tous les hommes et femmes qui travaillent avec moi au quotidien pour faire en sorte que tout ce qui est legacy business tourne à plein régime parce que c'est grâce à ça qu'on finance aujourd'hui notre évolution. Mais également parce que tout ce dont je vous ai parlé, pour moi, c'est d'incroyables opportunités dont aujourd'hui mon groupe doit profiter. Mon groupe, ses collaborateurs et ma famille parce qu'on est les seuls dans l'écosystème aujourd'hui de la mobilité à avoir un lien direct avec le client. Quand vous venez mâcher une voiture, c'est moi qui vous conseille sur le produit qu'il vous faut, pourquoi il vous faut celui-ci, pourquoi il faut 5 places pour vos enfants, parce que vous voulez un 4x4, parce que vous aimez la montagne. C'est moi qui vais gérer vos problèmes pendant les 3 prochaines années, qui vais vous dépanner, etc. Donc le lien, il est physique et régulier avec le client et l'assurance aujourd'hui n'a pas cette capacité d'avoir un lien direct. Le constructeur n'a pas aujourd'hui cette capacité d'avoir un lien direct, mais il l'aura via la connectivité. Et ce lien, cette approche avec le client et l'expertise qu'on a accumulée depuis bientôt un siècle, parce que dans 2 ans mon entreprise, elle a un siècle, d'où toujours l'image un peu du dinosaure. C'est ce lien avec ce client et l'expertise qu'on a accumulée qui me laisse à penser qu'aujourd'hui, si mon constructeur, il est centré sur la création du produit de demain pour affronter les futurs constructeurs qu'on va avoir affrontés ensemble, c'est mon rôle de designer les services que demain, mes clients voudront utiliser parce qu'aujourd'hui, je peux leur poser la question et je peux co-construire avec eux et mes collaborateurs. Pour la survie du dinosaure, nous donnons 3 axes. Apprendre du terrain et de l'écosystème environnant, co-créer avec des licornes et pas que, et puis bâtir une stratégie d'adaptation. Apprendre du terrain, c'est juste fondamental. En fait, laissez-moi vous poser une question. Si vous êtes malade, vous avez mal quelque part, vous faites quoi ? Vous allez voir un spécialiste. et c'est qui le spécialiste de votre business ? Le client. Donc, demande à ton client, demande au métier, demande aux personnes qui sont sur le terrain, va faire l'expérience du terrain pour identifier les vrais besoins des utilisateurs parce qu'il y a un certain nombre qui sont latents, qui ne sont pas exprimés. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de les détecter si on n'est pas sur le terrain. Allez explorer les cibles, mais pas que votre client historique, la cible que vous imaginez quand vous créez quelque chose, c'est pour lui, pas que. Allez voir aussi les autres types de cibles. Allez voir ceux qui ne sont pas vos clients parce que c'est là que vous allez identifier des opportunités. Rappelez-vous qu'un service peut être infinie expérience parce que chaque humain, chaque personne peut vivre un service différemment. Donc du coup, il faut pouvoir vraiment balayer le terrain pour pouvoir comprendre cette richesse. Et laissez-moi vous dire que si vous voulez maîtriser l'expérience client et même l'expérience des autres acteurs, la data est essentielle. Et ces données-là, elles se trouvent où ? Sur le terrain. Sur le terrain, soyez courageux. Vous allez observer un certain nombre de choses et surtout quand vous avez la tête dans le guidon et que vous êtes habitués et qu'il y a des pratiques qui sont installées, on ne fait plus attention au dysfonctionnement. On se dit c'est normal, c'est comme ça, on l'accepte. Et non, questionnez-le. Questionnez les a priori, c'est ça qui va permettre d'identifier des opportunités et d'innover. Beaucoup d'inventions sont faites comme ça. Par exemple, vous savez, il y a une dame, Marie Anderson, en 1903, elle était de visite à New York. C'était une journée extrêmement froide. Elle était dans un tram, un tramway, et elle s'aperçoit que le machiniste devait conduire le tramway avec la vitre ouverte pour pouvoir nettoyer le grésil qui se formait sur le pare-brise. Personne ne s'étonnait de ça, c'était normal. Mais elle a dit pourquoi ? Pourquoi on doit avoir froid ? Pourquoi cette pratique est en place ? Et bien, cette année-là, elle a déposé un brevet pour ce qu'aujourd'hui on appelle les spiglas. Inspirez-vous de ce qui se fait ailleurs. Vous aurez tendance à benchmarker, à aller voir votre propre zone géographique et votre secteur. Sortez-en. Vous n'êtes pas à l'abri de trouver la solution, la technologie, le processus qui peut s'adapter à votre secteur et qui va le révolutionner. Je ne sais pas si vous saviez que le premier filtre à café tel qu'on le connaît aujourd'hui a été fabriqué à partir de papier buvard des cahiers d'école du fils de son inventrice, Madame Benz. Même pour rebondir sur ce que dit Chiara, s'inspirer des autres secteurs c'est vraiment hyper important. A titre d'exemple, nous on est en train de refaire notre site internet qui s'appelle autovernard.com pour en faire un site de e-commerce. Alors e-commerce ça paraît classique pour vous mais dans l'automobile c'est une grosse révolution et quand on m'a présenté la première fois les projets on présentait un benchmark de tout ce que faisaient mes concurrents essentiellement en français et j'ai été très surpris de voir qu'en fait ils n'étaient pas les benchmarkés les champions du e-commerce mais moi je voulais voir ce que faisait la SNCF ce que faisait Asos ce que faisait la FNAC ce que faisait Amazon même si après on fera le tri dans les technologies qu'on choisira ou pas ou les services qu'on aura mais c'est les champions du e-commerce ce que je voulais voir c'est vers eux qu'on doit se tourner pour s'inspirer Quand j'ai connu Cédric j'étais vraiment interpellé j'ai des surprises impressionnées par un détail de son histoire qu'il ne vous a pas raconté c'est que en sortant d'école de commerce il aurait pu intégrer le groupe familial dans une fonction stratégique et non il décide d'intégrer le groupe comme vendeur secteur dans une concession en fait si vous y réfléchissez bien pour se positionner avec légitimité dans l'innovation quelle est une des activités clés de l'innovation l'identification de business innovant et ça ça ne peut pas se faire loin du terrain et donc c'est ça qui a permis à Cédric de se positionner avec légitimité dans l'innovation moi ça fait 5 ans aujourd'hui que les collaborateurs du groupe m'ont ouvert les portes de leur maison et j'ai fait un choix volontaire à la sortie de mes études à Paris d'aller commencer comme vendeur alors comme vendeur secteur qui est une voiture dans la salle ? et qui l'achète chez un concessionnaire ? ok alors un vendeur secteur pour vous resituer ce qu'on fait tout le monde ne sait pas forcément que ça existe encore mais en fait dans une concession automobile vous avez ce qu'on appelle des vendeurs all qui sont les vendeurs qui sont là pour répondre à vos questions quand vous venez chez nous et la majorité des forces de vente est en fait sur le secteur c'est à dire que pendant 2 ans ma voiture c'était mon bureau j'avais une partie d'un secteur attribué où j'allais prospecter donc j'allais déranger les gens chez eux les entreprises pour leur vendre du coup des voitures et ça marchait plutôt bien parce qu'on vend plus de 50% quand même de nos voitures comme ça donc c'est un métier que j'ai effectué pendant 2 ans à peu près après j'ai effectué bon métiers au sein de la concession parce que j'y suis resté 5 ans et c'était important pour moi de connaître dans le fond en fait toutes les expériences à la fois clients et collaborateurs qui se passaient si jamais potentiellement je voulais les changer j'avais déjà cette idée en tête forcément tous les jeunes de ma génération je pense l'ont et quand vous reprenez une entreprise c'est votre responsabilité de la mener un peu plus loin parce que vous ne pensez pas en mois ou en année mais vous pensez en génération et du coup j'ai voulu faire ça pendant un certain nombre d'années pour vous parler de pain point que moi j'avais je vais vous reparler du coup de mon rôle de vendeur j'ai vendu dans ma vie à peu près 200 voitures à particulier et dans dans le cadre d'une vente vous composez un dossier un dossier qui est papier qui fait environ 50 pages et ce dossier c'était une réelle souffrance à la fois pour mon client qui venait pour un moment un peu de joie d'arriver à acheter sa voiture et pour moi qui devait classer pour des régions fiscales réglementaires et politiques internes un certain nombre d'éléments dans ce dossier malgré le fait qu'en amont j'avais rentré toutes les informations dans divers logiciels et que le client m'envoyait son justificatif de domicile ou autre par mail moi j'ai imprimé tout ça et ensuite je donnais ce dossier après avoir passé 20 minutes à mon chef de service qui allait contrôler que tout ce que j'avais mis était bon et souvent comme l'erreur humaine et non artificielle j'avais fait des erreurs donc il me le rendait il y avait un lot un peu d'aller-retour et en définitive la secrétaire commerciale qui était en charge du coup d'organiser la livraison avec mon client rentrait tous les éléments de ce dossier dans à nouveau divers logiciels donc la formation elle a été ressaisie un certain nombre de fois avec un certain nombre de risques d'erreurs et finalement c'est en composant l'ensemble de ce dossier que j'ai pu me rendre compte à quel point c'était important de mettre en place une architecture data efficace et dématérialiser ce processus là donc c'est ce qu'on est en train de faire et dans le cadre de ce processus j'ai été confronté notamment à un élément bien précis d'une action quand vous faites une vente c'est à dire que quand vous venez chez un concessionnaire en général vous n'êtes pas à pied vous venez avec votre voiture et vous voulez qu'on vous fasse un prix de reprise globalement pour changer la vôtre donc on fait ce qu'on appelle une fiche analytique qui ressemble à ça donc c'est une feuille en papier carboné qu'on prend et sur laquelle en fait on va faire le tour de votre voiture avec vous et on va cocher on vous emballe là il y a une rayure là il y a une bosse ça coûte 300 balles etc etc et à la fin je vais vous donner un prix en vous disant voilà votre voiture je vais vous la racheter 10 000 euros parce qu'elle est dans tel état telle année c'est tel modèle elle a tel kilométrage sauf que comme vous me commandez une voiture neuve et qu'une voiture neuve ça peut mettre entre 15 jours 4 mois et 6 mois à arriver en attendant vous avez une vie avec votre voiture et la semaine d'après m'avoir acheté la voiture vous avez peut-être fait une autre rayure qui n'était pas présente sur la voiture au moment où moi je l'ai vue et vous allez revenir 4 mois après pour prendre livraison de votre véhicule neuf donc c'est quand même un événement de joie et on essaie de faire en sorte que ça le soit et au moment où je vais recontrôler la reprise de votre véhicule actuel je vais vous faire remarquer qu'il y avait une bosse qui n'était pas présente initialement sauf que quand je vous tends ce bout de papier avec un bout de crème à papier et sur papier carboné vous allez penser que c'est moi qui ai mal fait mon boulot et que la bosse elle n'était pas là elle était bien présente il y a 4 mois donc tout ça c'était un certain nombre de problèmes au delà du fait que du coup il faut enseigner et du coup ça demande beaucoup de formation à nos commerciaux combien ça vaut un élément et un dégât sur une carrosserie si je vous dis maintenant qu'une jante à liage sur une Clio essence 90 ça vaut 90 euros vous le retenez mais après si jamais je vous dis tous ces éléments pour le phare le carrosserie etc vous le saurez pas donc ça ça demande un petit peu de temps et à travers des méthodologies de veille un peu que j'avais déjà mis en place j'ai pu identifier une start-up qui s'appelait WeProve on a commencé à collaborer avec eux il y a un peu plus d'un an et qui eux en fait faisaient des états des lieux dématérialisés mais dans le monde de la location automobile et qui avaient réussi à dématérialiser l'état des lieux alors que tout le monde me disait que c'était impossible notamment grâce au biais de la blockchain qui est une technologie qui m'intéresse particulièrement et donc finalement on a commencé à collaborer avec eux et du coup le logiciel enfin ce qu'on est en train de mettre en place plutôt qu'un papier où vous allez faire le tour avec le client et du coup c'est un élément de souffrance parce qu'on met environ 20 minutes à côté d'une voiture finalement maintenant ça va me prendre environ 3 minutes où je vais aller faire le tour de la voiture je vais repérer les différents éléments qu'il y aura ça sera tout numérique comme mon dossier et tout sera rentré ça arrivera dans mon architecture data tout ça pour vous dire que si jamais j'ai pas cette expérience terrain j'aurais pas pu le faire alors il y a où vous faites comme moi vous passez 5 ans sur le terrain mais des fois vous avez pas forcément le temps où vous collaborez finalement avec les collaborateurs qui vont savoir et qui peuvent vous apporter la réponse à votre problème dans notre stratégie d'adaptation il est hyper important de collaborer avec des licornes les dinosaures avec ces bêtes un peu particulières qui sont les licornes et WeProve avec eux on a dit ok c'est bien on est passé du papier au digital on a déjà fait une démarche où on a dématérialisé un processus mais moi concessionnaire j'ai un problème c'est que j'ai pas d'outil logistique global pour gérer mes voitures et que de toute façon des états des lieux j'en fais toute la journée parce que quand vous amenez votre voiture dans un atelier il faut que je fasse un état des lieux pour vérifier que c'est bien il faut même que je cote du coup le prix des réparations etc. quand les camions ils arrivent devant la concession pour déposer toutes les voitures pareil en fait il y a des gens qui du coup font des états du véhicule pour contrôler que votre voiture que vous nous avez commandé est arrivée en bon état parce que c'est important pour nous et c'est un processus qui est assez improductif qui est bien sûr faillible et du coup on a voulu le changer j'aurais pas pu le faire seul mais en co-construction avec WeProve on lance finalement une start-up une ETI et une start-up qui s'appelle WeProve on a décidé de lancer ProofSession ProofSession c'est finalement hardware en fait qui est capable de capter et scanner l'état d'un véhicule y compris la partie sous-baissement et qui vient analyser et chiffrer les dégâts qu'il peut y avoir dessus également potentiellement pricer la voiture donc tout ça on a pu le réaliser que grâce à la co-construction également avec l'aide du terrain donc c'est là où en fait on a souhaité mettre donc bien sûr dans l'industrie vous avez appris une étape de prototypage etc c'était un peu nouveau pour moi de concevoir un produit parce que normalement je suis quand même plus dans une logique de vente de services et le prototype on a déployé sur le terrain pour ensuite regarder avec les collaborateurs comment ça marche parce que le collaborateur qui passe la voiture dans la station à un moment il allait trop vite donc il fallait mettre un sabot le bouton il fallait le mettre à droite etc donc il y a un certain nombre de changements de problématiques métier, client et également écosystème parce que quand vous amenez une voiture par exemple en carrosserie chez moi c'est rare que ce soit vous qui payez en général c'est votre assurance donc si c'est vous qui me l'amenez et vous mon interlocuteur le payeur c'est pas forcément vous donc si jamais je mets une station comme ça chez moi il faut que je me mette également en lien avec tout l'écosystème de l'assurance etc donc on a beaucoup parlé de co-création parlons-en dans l'imaginaire collectif quand je dis co-création qu'est-ce que vous imaginez ? vous imaginez peut-être ça ou alors ça dépendant du du degré de fun de votre organisation donc demandez à vos collaborateurs de sortir de leurs activités quotidiennes pour venir proposer des solutions innovantes ou donner leur opinion sur une nouvelle technologie ce n'est pas la totalité de la co-création d'ailleurs souvent les collaborateurs se sentent démunis devant telle demande qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors de l'IA big data blockchain j'aimerais corriger un petit peu cette image de co-création j'aimerais que vous pensiez plutôt à quelque chose comme ça alors dans l'automobile apparemment les ingénieurs et les carrossiers ne se parlent pas beaucoup ça c'est de la co-création ça aussi c'est de la co-création quand on met les métiers ensemble quand on fait co-créer il se passe un truc magique qui est que ces personnes vont pouvoir mettre à profit leur expertise l'expertise qu'ils ont acquis au fil des années leur expertise métier pour co-construire quelque chose qui fonctionne en fait ils vont intégrer très naturellement toutes les notions de faisabilité de viabilité qu'ils ont intégrées pendant leur expérience et donc du coup on va pouvoir co-construire quelque chose ensemble on va pouvoir vraiment construire une organisation transversale une organisation qui fonctionne un rouage mais comment ? parce que mettre autour de la table des acteurs et puis faire qu'ils se parlent vous allez me dire on a toujours fait des réunions il n'y a rien de très très nouveau et bien l'idée c'est peut-être de penser à d'autres méthodes à d'autres façons de travailler ensemble ce que vous voyez là c'est tiré du film Le Fondateur qui raconte comment McDonald's a été fondé et je ne sais pas si vous l'avez vu mais en fait les frères McDonald's pour mettre au point le Speedy Service System c'est-à-dire la cuisine fast-food qui permet de délivrer des repas hyper rapidement ils ont mis en scène sur un terrain de tennis avec une équipe toutes les actions toutes les activités qui se faisaient dans la cuisine et ils ont joué ça et ils ont optimisé de façon itérative pourquoi je vous montre ça ? parce que quand on parle de prototype tout le monde sait qu'un prototype c'est rendre tangible quelque chose pour avoir un feedback des utilisateurs pour pouvoir mieux communiquer et mieux avoir des retours mais comment on le fait sur un service ? et bien la technique maîtresse et la théâtralisation la mise en scène ça peut paraître parfois simple mais en fait le fait de théâtraliser quelque chose de le mettre en scène on voit tout de suite des blocages de fonctionnement c'est comme ça qu'on prototype et qu'on améliore itérativement un processus ensemble si nous faisons cette co-création avec les acteurs nous pouvons certes mettre en place un produit qui répond aux besoins qu'on a identifiés mais nous pouvons aussi mettre en place tout le service toute l'organisation tout le rouage transversalement de façon vraiment décilotée parce que si vous regardez ici il y a tous les métiers qui participent je vous fais un exemple en concret on a on a mis en place la station et vous vous rappelez ce que Cédric vient de dire ça a eu un impact sur l'assurance on pourrait on pourrait penser que la station va remplacer l'expertise de l'assureur lorsque vous demandez un devis pour vous faire reparer suite à un accident et en fait si on met un carrossier dans la réflexion le carrossier va sûrement vous dire mais moi il y a des défauts que la station ne peut pas avoir que moi je vois quand j'enlève des pièces extérieures comme le pare-choc donc souvent une fois sur deux ça m'arrive de devoir mettre à jour les devis validés par l'assurance et donc du coup c'est là qu'on peut penser à des solutions complémentaires à d'autres briques de solutions parce que le service ce n'est pas que le produit ce n'est pas c'est vraiment une collection de briques de solutions qui peuvent être de l'humain de la procédure du digital d'autres technologies le produit même est une brique de solution notre station il faut pour pouvoir délivrer une expérience client fluide il y a vraiment une notion de fluidité je ne sais pas si vous voyez c'est un peu comme un scénario un film où le client mais aussi les autres utilisateurs doivent un petit peu se balader d'un scénario de façon fluide sans être bloqué au cloison entre une scène et l'autre ça c'est la fluidité d'un parcours client et donc pour ce faire il faut pouvoir obtenir et ça le co-design ça nous l'apporte il faut pouvoir obtenir une organisation des silotés parce que par exemple si pendant que pendant que il y avait pendant que le client avait envoyé la voiture en réparation on lui a donné un véhicule de remplacement et que le carrossier s'est rendu compte que sur le dévis il fallait mettre à jour quelque chose et il n'avait pas l'outil pour le faire ou alors il a pris plus de temps pour mettre à jour forcément ça va impacter le véhicule de location le véhicule qu'on a prêté le véhicule de remplacement qu'on a donné au client donc si le service location et le service carrosserie se parlent on peut garantir une expérience client fluide donc c'est pour ça qu'il faut désiloter juste pour rappeler du coup juste pour terminer sur la co-création je voulais rappeler cinq idées cinq piliers pour moi pour le service design mettre l'humain au centre collaborer et adopter une vision d'écosystème donc ça c'est l'approche design qui nous l'amène mais quand il s'agit de service il faut penser aussi garantir un processus fluide et rendre tangible rendre tangible puisque c'est de l'intangible et la valeur perçue par le client le client percevra probablement plus de valeur si on lui donne du tangible on va donc passer à notre dernier point on va partir du coup sur comment bâtir en fait une stratégie d'adaptation parce que finalement en tout cas c'était mon sujet et comment nous on a pratiqué chez nous encore une fois c'est le partage d'une expérience c'est pas une leçon donc d'abord il faudrait définir les piliers de votre transformation je les ai définis du coup quand j'ai monté l'équipe en disant d'abord le principal pilier il est humain il est humain parce que dans une entreprise traditionnelle la prise de conscience que les évolutions qui nous attendent ne sont pas une menace mais d'incroyables opportunités c'est compliqué et je vous explique pas les yeux de biche que les gens m'ont fait quand je leur ai montré un produit comme Proofsession en disant oui on va faire du deep learning on va faire de la blockchain etc quand vous êtes garagiste et que vous parlez à des carrossiers ils vous trouvent un peu chelou mais cette étape après de co-construction où je leur ai amené des développeurs des ingénieurs et où on a co-construit tous ensemble ça a été une expérience pour eux quand même assez formidable et ça allait encore parce qu'on continue bien sûr la multitude alors par multitude j'entends intelligence collective c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi et toute la matière grise qu'il y a au niveau du top management on ne peut plus seul se préparer à affronter l'avenir à notre époque maintenant les alliances la co-construction est hyper importante pas qu'à travers les licornes pour mon groupe c'est important de collaborer avec d'autres groupes qui avant étaient vus comme des concurrents ou peut-être d'autres groupes qui évoluent dans un secteur d'activité qui n'est pas le mien mais c'est à travers l'intelligence collective dans laquelle je crois beaucoup qu'on a pu nous bâtir notre stratégie et qu'on arrive aujourd'hui à mener notre transformation la veille tout simplement c'est qu'il faut que vous sachiez et que vous soyez au courant des évolutions qu'il peut y avoir sur votre secteur la technologie parce qu'on le sait ça évolue très 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 vite et du coup il faut que vous ayez quand même des compétences en interne capables de les appréhender de les comprendre et de vous les pousser et la data parce qu'on l'a dit la data on aurait pu le mettre finalement en socle de tout parce que c'est à travers ça finalement qu'on veut mener nous notre propre transformation bon ça c'est pour les piliers après nous comment on a fait pour construire notre roadmap transversale j'insiste sur le mot transversale parce qu'on doit être une des seules fonctions dites support dans mon entreprise à être transverse c'est à dire être au courant à peu près de tout ce qui se passe et à mener un projet au niveau global donc d'abord il faut que vous commenciez par sourcer les projets donc moi c'est simple j'y suis allé pendant deux mois sur le terrain et j'ai parlé avec 50 bonhommes qui ne s'étaient jamais parlé de leur vie mais qui me remontaient le même pain point client et collaborateur du coup partie de là ça a fait un projet et dans le projet ensuite parce que j'en ai eu beaucoup il fallait être capable de les trier donc d'abord le projet il vient ou optimiser ou simplifier ou accroître mon business ou il vient créer une nouvelle valeur ajoutée par exemple si jamais je vous dis ok j'ai l'idée de mettre un casque à la réalité virtuelle dans mes showrooms ok mais est-ce que ça optimise ton business je sais pas le gars il était là il vient quand même pour voir une voiture tu lui mets un casque sur le nez il faut se poser la question est-ce que ça simplifie ah bah non non ça rajoute un certain nombre de process d'un processus de vente sachant que le temps du client est déjà limité et qu'il vient pour avoir une expérience humaine accroître bah pas forcément de toute façon il est là il va acheter ou pas ça c'est plutôt en fonction du talent du vendeur qu'il aura en face et de sa compétence est-ce que ça crée la nouvelle valeur ajoutée non ok donc c'était pas une priorité et ensuite une fois que vous les triez comme ça vous pouvez les mettre sur deux axes complexité à déployer facile valeur ajoutée et complexe donc voilà le projet dont je vous ai parlé il est peut-être plutôt pourquoi se compliquer la vie et ça me permet d'identifier en revanche un certain nombre de quick wins quick wins qu'il faudra ensuite du coup prioriser nous on a pris la règle des 70 alors c'est 70-20 mais en fait si vous voulez mes équipes à la fois notre temps et notre argent 70% de nos efforts on l'a consacré aux quick wins et à certains projets et c'est important et ça on le mesure on mesure que 70% du temps des équipes elles sont passées sur les projets qu'on a classés dans les 70% et qu'effectivement les 10% on est un peu plus dans la prospective on est dans l'après mais de pas dépasser ce ratio parce que vous allez avoir vilt moult projets parce que une fois que vous êtes compris que vous intégrez bien dans l'entreprise tout le monde arrive avec un tas de solutions à vous proposer et malheureusement je pense que comme toutes les entreprises ou les ETI en tout cas comme la mienne on est limité en termes d'hommes et d'argent et c'est à fait parce que vous n'aurez pas le choix à un moment donné quand même d'avoir des équipes en interne qui s'occupent du sujet de transformation il y a des compétences que vous devez quand même intégrer et l'élément important sur lequel je tiens à appuyer là dessus un c'est sur le fait qu'il faut qu'il y ait un lead il faut qu'il y ait un responsable de projet donc nous on travaille en fait selon trois méthodologies où on a le lead du projet à tirer une nouvelle architecture data parce qu'on va faire le choix entre un data lake un data warehouse est-ce qu'on prend une technologie cloud ou pas etc et ça c'est ça c'est mes gars qui ont les compétences même si jamais on peut construire comme avec le terrain parce que c'est pour par exemple dématérialiser le dossier qu'on a vu tout à l'heure qu'on fait cette base de données où on va récupérer toutes les informations un collide je vous ai parlé du site internet par exemple un collide nous on va collider et co-gérer le projet de refonte de site internet avec notre service marketing on est deux responsables tout simplement parce qu'après on va redélivrer le site web une fois qu'il sera fonctionnel et qu'il marchera au marketing qui va le gérer de manière support et dernier élément après on marche de manière flying team c'est à dire qu'il y a des petits projets qui arrivent où en fait le collaborateur métier sait très très bien ce qu'il veut faire il a bien bien d'identifier le pain point client ou le sien et on vient finalement en facilitateur tout ça pour vous dire que sur cette partie c'est à fait si jamais dans vos entreprises ou dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez vous avez vocation à mettre en place des équipes dédiées à la transformation digitale il faut les laisser en mode gestion de projet c'est pas une équipe support c'est pas les outils qu'on va déployer demain c'est pas à nous de les gérer et d'en gérer la maintenance il faut qu'on puisse avoir le temps de faire de la veille d'être au courant des technologies et de gérer un certain nombre de projets qu'après on redélivre à différentes entités dans l'entreprise enfin alors un des piliers c'était l'humain je vais un peu axer là-dessus l'humain dans une roadmap pour une entreprise un peu traditionnelle c'est un projet à part entière le plan de change management et le temps que vous allez consacrer à expliquer à vos collaborateurs ça peut pas être sur une journée où vous allez former les gens un nouvel outil ou autre ça demande du temps il faut chercher de l'adhésion des équipes il faut communiquer beaucoup parce que vous allez subir beaucoup d'échecs donc surtout ce qui est il faut évangéliser en fait les gains que vous aurez ou les produits qui vont marcher les services qui vont marcher internaliser donc je l'ai dit parce que vous avez besoin d'un moment de ressources quand même interne et enfin fédérer vous allez vous rendre compte que dans votre entreprise sûrement vous avez ce qu'on appelle des digital champions nous on en fait on va faire un un indicateur de la maturité digitale de l'entreprise et je suis sûr que moi je vais me rendre compte que j'ai un mécano qui le soir chez lui je le sais pas mais code en Python et donc si jamais je veux un interlocuteur pour arriver à mener un projet et à le gérer avec moi et à le diffuser à ses collègues je pense que ça serait mon bon interlocuteur enfin voilà tout ce que je vous ai présenté après c'est une vision qui est un peu groupe personnel qu'on mène c'est pour vous expliquer quand même que la clé c'est pardon la clé c'est l'humain tout ce dont je vous parle tous les projets les idées etc c'est un moyen c'est qu'avec les hommes et femmes finalement avec lesquels vous travaillez que vous allez pouvoir co-construire la société de demain et il nous semble bien de conclure sur l'humain aujourd'hui nous sommes dans une période de transition l'apologie de la technologie n'a plus vraiment de sens à un moment où on a une tendance de retour à l'humain et retour à l'humain ne signifie pas non plus un retour à une époque idyllique sans digital sans connexion retour à l'humain pour nous signifie co-designer des nouveaux modèles des nouveaux services des usages humains en harmonie avec la technologie merci merci à tous merci Sous-titrage ST' 501 ...